La culture avec Fata Boumadi, bonjour ! Bonjour Fata ! Bonjour Hakim, bonjour Soraya, bonjour à tous les auditeurs ! Ça va ce matin ? Très bien et vous ? Oui ça va, très bien ! Et vous Hakim ? Toujours très bien, pas de problème de dos, pas de problème d'énergie, voilà ! Tant mieux ! Un problème de cheveux, un problème capillaire ! Ah non, j'ai règle le problème ! Nous allons parler de cinéma ce matin, voilà ! Qui va intéresser les cinéphiles de la Wilaya, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Bonne nouvelle pour les cinéphiles de la Wilaya de Galma ! Hier a eu lieu la réouverture d'une salle de cinéma après 10 ans de fermeture ! Elle a été inaugurée hier justement par le directeur de la culture et des arts de la Wilaya de Galma ! Et un jeune passionné par le cinéma et l'art en général, qui en est le nouveau gérant ! Elle lui a été louée afin que cette salle revive et puisse même accueillir des festivals cinématographiques nationaux et même internationaux ! Elle a été totalement rénovée et c'est notre correspondant à Galma, Zohed Ouachah, qui a assisté à sa réouverture ! La salle de cinéma Victoria, construite en 1910, a ouvert ses portes hier après plus de 20 ans d'abondance ! Cet espace culturel, l'un des monuments du patrimoine de la Wilaya, a été loué à un investisseur, le jeune Mohamed Himri ! En tant que président d'une association culturelle depuis plus de 10 ans, nous n'avions pas auparavant de lieu propice pour organiser nos événements culturels ! Je m'engage à faire tout mon possible pour que cette enceinte devienne un refuge pour tous les artistes, poètes, écrivains et autres ! Un programme presque quotidien a déjà été mis en place, offrant aux habitants de Galma un agenda culturel adapté à tous les amoureux du 7e art et de tout âge ! La salle sera désormais un endroit de rapprochement et de regroupement culturel, affirme le directeur de la culture, Boujma Ben Amirouch ! Ce lieu d'échange culturel a été valorisé grâce aux facilitations du ministère de la culture et des autorités locales de la Wilaya ! Toutes les mesures mises en place entouragent l'investissement dans le domaine culturel, en particulier pour les jeunes ! Cette action a été saluée par les citoyens, écoutons ces deux enseignantes ! Les jeunes, mais les Gawani Roho, les enfants qui vivent en moins ! La salle de cinéma, toute une ouverte pour eux, c'est déjà un espace culturel ! Parce qu'à travers les films, on partage une culture, on transmet une culture ! Donc ça fait vraiment plaisir, moi je suis très contente d'être ici ! C'est l'événement qui inclut les wilayas ta'na ! Oui, les jeunes ont des activités, un espace culturel ! Les manifestations de la réouverture de cette enceinte culturelle ont été marquées par l'animation de plusieurs activités, à l'instar de l'interprétation des chants du Jean Malouf et Isawa, ainsi que la diffusion du film historique d'Héliopolis ! De Galma Zohair Duwaka, Algiers chaîne 3 ! Il y aura bien d'autres projections les semaines à venir ! C'est génial, franchement c'est génial ! C'est pas juste une salle obscure en garde d'un film, on s'assoit en garde d'un film, une salle de cinéma, c'est un lieu de vie culturel ! Où il y a de l'animation, le plus important c'est aussi la présence du public ! Voilà, débattre, échanger, on espère que le nom de la salle Victory sera le bonheur ! Donc au niveau de la Cinémathèque d'Alger, chaque samedi il y a des avant-premières ! Merci de nous le rappeler ! Avez-vous quelque chose à rajouter très chère Fatah ? Nous ouvrons une parenthèse, aujourd'hui aura lieu l'ouverture officielle de la 15ème édition du festival international de la bande dessinée d'Alger, ça sera à partir de 14h30, et soyez au rendez-vous parce qu'il y aura énormément d'activités, entre cosplay, conférences, expositions, donc le programme est riche et varié ! Et puis il y aura également un petit concert le dernier jour, dimanche ! On va laisser la surprise vers la fin pour l'auditeur ! Nous on a tous les détails, mais on ne va pas vous les donner tout de suite ! 7h53, merci beaucoup Fatah ! Merci à vous ! A bientôt ! Bon week-end, on se retrouve dimanche ! Dimanche matin ! Il faut 7h53 minutes ! Voilà !